salut la famille bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr aujourd'hui on va vous présenter notre top des montres automatiques à moins de 500 euros la semaine dernière je vous ai présenté mon top des montres automatiques à moins de 200 euros n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vu d'ailleurs aujourd'hui on monte un petit peu en gamme avec un budget un petit peu plus important 500 euros de quoi se faire vraiment plaisir allez let's go la première montre de notre sélection c'est une montre automatique laco qui est tout simplement une référence dans la catégorie des montres fliguer monde d'aviateurs depuis plusieurs plusieurs années maintenant dans cette niche là on retrouve plusieurs marques stowa laco archimède que je vous ai déjà présenté sur la chaîne là cette laco elle a la particularité d'être disponible à un tarif de 390 euros ce qui est un excellent tarif bien évidemment même si c'est du made in germany on va retrouver à l'intérieur un calibre japonais miyota 82 à 1 c'est donc un bon calibre qui associé à l'expérience de cette maison horlogère allemande bientôt centenaire et bah donne une montre vraiment sympathique moi je l'ai eu c'est avec le bracelet acier je le trouvais pas terrible terrible mais une fois sur cuir la montre elle est juste parfaite une vraie fligueur ultra lisible ça donne l'heure il n'y a pas de fioritures c'est tout ce qu'on aime comme d'hab la famille je vous ai mis tous les liens dans la description donc si une des montres que je vous présente vous plaît n'hésitez pas à cliquer dessus on reste chez nos amis allemands avec cette iron annie bohos donc là on a une montre vraiment avec un style très particulier alors derrière ce nom rigolo iron annie se cache en fait une maison horlogère allemande qui propose des montres où on sent cette empreinte germanique le modèle que je vous présente aujourd'hui le modèle bohos c'est une montre de 41 mm de diamètre et elle a pour particularité d'hériter du style bohos d'où son nom c'est à dire qu'on va avoir un design minimaliste intemporel épuré et simple cette montre se trouve assez fréquemment sous les 450 euros sur amazon là au moment où je tourne la vidéo on est à peu près à 480 euros n'hésitez pas à consulter les pages fréquemment c'est des tarifs qui fluctuent énormément j'en ai déjà parlé et du coup bah pour moins de 500 euros on a une montre automatique originale étanche à sommet qui existe avec cadran blanc ou cadran noir ce look et ce design si particulier séduira les fans de design allemand edox l'évobert cette montre elle est sublimissime et donc c'est une marque horlogère qui est peu médiatisé aujourd'hui pourtant elle a eu sa période de gloire dans les années 70 aujourd'hui edox propose une pièce horlogère intemporelle avec son modèle automatique l'évobert cette montre brille par sa simplicité on va pas voir de saloperie on va avoir à 12 index trois aiguilles un petit guichet date et basta le cadran soleillé il met en valeur les index et il assure une excellente lecture de l'heure avec ses aiguilles qui contraste énormément dessus en plus cette montre bénéficie de dimensions modernes qui conviendront à la majorité des hommes puisque la montre mesure 41 mm de diamètre pour à peine 11 mm d'épaisseur on est donc sur des dimensions quasi parfaites vendu pour environ 440 euros sur amazon cette montre edox l'évobert sera discrète et vous permettra de passer un réveillon en toute simplicité et oui la famille il fallait bien une montre française dans notre sélection de montre automatique à moins de 500 euros alors j'ai hésité avec des yéma pas yé moi puis finalement je me suis dit un des grands noms de l'horlogerie française c'est lip et lip propose un modèle que j'adore il s'agit de la lip grand nautique qui est assemblée à besançon donc c'est une grosse montre un 44 mm de diamètre une version bodybuildé de la lip nautique qu'on rencontrait dans les années 70 80 donc une montre qui va convenir principalement aux gros poignets le bleu soleillé de la version que je vous présente il est juste magnifique on va retrouver également un boîtier type compressor comme on le retrouvait à l'époque et des index rectangulaire assez volumineux qui apporte un petit peu de nostalgie en renforçant l'aspect vintage de cette montre automatique disponible à 490 euros sur amazon cette montre à fort caractère figure parmi les montres les plus appréciées de la marque française il existe d'autres déclinaisons qui sont tout aussi séduisantes dont une version gIGN en black qui est juste à tomber mais qui est un petit peu plus cher pour notre sélection des montres à moins de 500 euros pour mon cinquième choix on part en suisse avec une tissot le locle powermatic donc la tissot le locle c'est un modèle historique de chez tissot une montre élégante qui passe les années sans prendre une rite habillée cette montre d'entrée de gamme de la manufacture suisse tissot ravira les passionnés qui sont en quête d'une montre pas trop chère mais équipée d'un calibre moderne et qualitatif puisque tissot embarque le powermatic 80 qu'est ce que ça signifie ça signifie que cette montre automatique à 80 heures de réserve de marche bien évidemment on retrouve ces calibres dans d'autres mondes que j'ai déjà présenté dans les hamilton dans les tissot prx etc donc c'est un calibre quand même qui est éprouvé cette montre automatique à trois aiguilles n'a rien envié à des modèles qui seraient plus onéreux ses dimensions 39 mm de diamètre pour 9 mm d'épaisseur donc des dimensions parfaites si vous appréciez le travail sur le cadran vous serez sûrement conquis par le guillochage central que moi j'aime beaucoup après c'est une montre qui est assez chargée qui a de la présence en bonus pour cette sélection je vous propose une montre que j'adore parce qu'elle est simple et elle fait ce qu'on lui demande c'est à dire donnez-leur il s'agit de la montre automatique suisse alpine military by grovana donc cette montre affiche des caractéristiques incroyables par rapport à son tarif calibre eta 28 36 2 versaphir fabrication suisse etc la montre fait 43 mm de diamètre donc quelque chose d'assez imposant mais c'est surtout sa sobriété sa lisibilité que j'adore je trouve que c'est une monde passe je trouve être porté en plein de circonstances sur bracelet cuir elle va être élégante sur bracelet rubber elle va être plus tactique donc voilà c'est une bonne je pense que c'est une bonne première montre automatique c'est une montre qui est vendue 450 balles et franchement à cet arrive je trouve qu'elle fait le job donc voilà la famille ma sélection des montres automatiques à moins de 500 euros est fini mettez moi en commentaire ce que vous en pensez est-ce que vous auriez fait d'autres choix pensez à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait restez connectés surtout que samedi il y aura peut-être une vidéo avec une première réunion de famille allez chose la famille